Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec l'inspirante Josée Bournival, notamment auteure, animatrice, chroniqueuse et maman de quatre enfants. Alors, Josée, merci tellement d'être là avec nous aujourd'hui. Quel bonheur, quel honneur surtout. Comment ça va? Ça me fait tellement plaisir d'être avec vous. Ça va très bien, plutôt occupée, comme toujours, mais ça, je pense que c'est un mot qui vient souvent dans la bouche des mères de nos jours. Oui, occupée. Puis je pense qu'en pleine pandémie, on pense qu'on a plus de temps, mais en fait, on n'en a pas de temps, du temps additionnel, supplémentaire. Dans ces fameuses journées de 24 heures, on pédale un peu. Puis je voulais parler avec toi du processus de remise en forme. Je pense que tu t'es lancée dans l'exercice, dans l'entraînement cette année. Comment ça se passe pour toi? Bien, écoute, c'est ça. J'ai fait exactement le contraire de plein de gens qui ne pouvaient plus aller au gym, puis ont arrêté de s'entraîner. Moi, j'ai commencé à m'entraîner au début de la pandémie. C'était vraiment besoin de santé mentale au départ. J'avais besoin d'une activité pour évacuer le stress. Moi, j'ai perdu tous mes contrats d'animation avec l'arrivée de la pandémie parce qu'il n'y avait plus de rassemblements, il n'y avait plus d'événements. Donc, il y avait beaucoup de stress. L'école à la maison avec trois des quatre enfants, c'était compliqué aussi. Et j'ai trouvé cette porte-là, cette sortie-là pour évacuer mon anxiété, mon stress. J'ai commencé doucement, puis je n'avais pas de grandes attentes, honnêtement, au départ. Je voulais juste me faire du bien. Mais le bien a été tellement présent que là, whoops, je suis devenue comme accro à cette envie d'inclure un petit peu plus l'activité physique. Puis tu sais, je me retrouve un an plus tard, puis j'ai physiquement beaucoup changé. J'ai perdu du poids. Évidemment, ce n'était pas mon objectif, mais ça me fait du bien, je me sens mieux dans ma peau. Puis ça me donne un petit peu plus d'énergie aussi pour faire face à tout ce qui s'en venait. Mais la raison pour laquelle je trouve ça intéressant que tu m'en parles, c'est que tu sais, là, j'ai 44 ans, j'ai quatre enfants. C'est comme si à un moment donné, au tournant de la quarantaine, je pense, je m'étais dit, bien tu sais, l'activité physique, c'est pour les jeunes, là, à un moment donné, il faut accepter qu'on vieillit, il faut accepter que le corps change, tout ça. Bien non, sais-tu quoi? Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'âge pour décider de se remettre en forme, pour faire l'effort, puis dire, j'ai envie de prendre soin de moi, puis j'ai envie de continuer à être bien dans ma peau. Puis tout ce que ça amène de bon après, c'est pas facile, là. Je ne dirais pas que je me suis entraînée à tous les jours, là, le sourire aux lèvres. Il a vraiment fallu que je me botte le derrière, comme on disait en bon québécois. Mais les résultats sont là. Ça me fait tellement bien. Et j'espère que j'aurai l'intelligence de garder ça encore longtemps. Oui, oui, puis tu as raison dans plein de trucs de ce que tu as amené. Mais je pense que c'est effectivement important de se rappeler qu'il n'y a pas d'âge pour bouger. Puis il n'y a pas d'âge non plus pour penser qu'on peut transformer son corps, puis on peut se faire du bien, puis on a cette énergie-là. Puis c'est souvent le lien que j'aime introduire, parce que les gens pensent que quand on pense à l'activité physique, oui, on le fait pour la santé, mais c'est pour changer son corps. Alors que, oui, il y a une petite, tu sais, c'est sûr, une plus-value, changer, tu sais, enlever peut-être quelques kilos, si c'est ça qu'on souhaite faire. Mais c'est l'énergie, la confiance qui vient avec ça. Puis ce que j'aime ramener à ça, c'est quand on se sent bien dans son corps, on n'est plus confiant. Quand on n'est plus confiant, on réalise nos objectifs, on tend des perches. Puis je pense que ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux, si on veut, tu sais. Je te dirais que la plus grosse différence pour moi, Isabelle Dominique, tu as tout à fait raison, ça a été au niveau de l'estime de soi. Puis de retrouver cette confiance-là, cette énergie-là, ça m'a amenée justement à faire des démarches, à essayer de me trouver du travail, étant donné, bon, que j'avais perdu plusieurs contrats, à avoir confiance en moi pour essayer quelque chose de nouveau. Puis tu vois, cet automne, je me suis lancée dans l'enseignement de l'art dramatique au primaire, donc j'enseigne dans deux écoles présentement. Je suis très occupée, mais ça m'a permis, tu vois, de faire ces démarches-là, puis d'avoir confiance en moi que d'avoir réintégré l'activité physique dans mon quotidien. Bien, bravo, bravo, puis c'est super inspirant pour les gens avec qui tu travailles. Puis je continue à penser que l'exercice physique nous amène tellement de bienfaits dont on ne parle pas, autre que l'aspect esthétique. Alors je suis contente de t'entendre me partager ça, puis je te souhaite que ça continue. Dis-moi, toi qui es si bonne avec la plume, est-ce que tu as une citation à laquelle tu penses ou qui t'appartient, qui t'aide à rester positive ou à toujours penser à aller plus loin? Je te dirais qu'il y en a plusieurs, mais il y a une courte phrase de Félix Leclerc que je me répète souvent depuis des années, et c'est la suivante, c'est « Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. » Et je l'aime beaucoup parce que, justement, je la trouve positive. C'est comme si elle me dit « Bien, si tu n'es pas bonne du premier coup, ce n'est pas grave, mais persévère. » « La réussite, elle vient à ceux qui mettent les efforts et le travail dans ce qu'ils veulent entreprendre. » Donc même si tu n'es pas le meilleur dans ton domaine, si tu travailles plus que les autres, si tu te dédies davantage à ce que tu fais, il y a des chances que le succès vienne donner à ta part. En ce sens-là, je l'aime beaucoup. C'est vrai. Comme elle est de plus québécois, en plus, j'aime ça. Oui, bien oui. Puis c'est une citation qui est tout à propos parce que c'est effectivement ça, en entraînement, on n'a pas besoin d'être excellent pour commencer, puis on finit par être bon, puis à être même très bon. Mais tu sais quoi? Moi, c'est la raison pour laquelle, puis je trouve ça tellement niaiseux, mais je vais vous le dire quand même, c'est la raison pour laquelle je n'allais pas au gym parce que je n'étais pas en forme. Il aurait fallu que je sois en forme pour avoir le courage d'aller au gym, m'exposer au regard des autres. C'est pour ça que j'ai commencé à la maison. C'est un peu niaiseux, mais... Non, mais on est beaucoup là-dedans. Puis même les gens qui ont une certaine expertise dans un sport, on a l'ego qui nous empêche des fois de découvrir quelque chose qui est complètement différent. Parce que là, on n'est pas bon ou on fait le cours d'un collègue, puis on est comment? Je me sens poche. Alors, il faut passer par-dessus ça dans toutes les sphères. Et je pense que c'est pour ça que tu as réussi aussi dans le domaine des médias, des communications et de l'écriture. Je termine avec une petite question vite fait comme ça. Deux, trois conseils ou peut-être un conseil qui permettrait aux gens de continuer à cibler des objectifs et atteindre ces objectifs et ultimement leurs rêves. Bien, je pense que c'est la planification. Mais déjà, à la base, avoir un objectif, pour moi, c'est l'objectif un. Donc, on reprend le mot objectif souvent. Mais bon, c'est le but, un, à atteindre. Quand tu as un objectif, tu peux travailler pour te rendre à cet objectif-là. Si tu ne sais pas où tu t'en vas, puis tu vois, dans l'écriture de roman, c'est la même chose. Je ne peux pas écrire un roman si je ne connais pas la fin dès le début de mon écriture. Ah oui? Parce que sinon, bien, sinon, je perds du temps, j'essaye des choses, puis c'est inutile au final. Alors que quand tu sais clairement où tu veux te rendre, bien, tu sais le chemin qui est logiquement le plus simple pour y parvenir. C'est sûr que ta planification en cours de route, elle va changer. Il y aura des imprévus, il y aura des obstacles, il y aura des choses à modifier. Mais si au moins, tu as prévu des étapes pour atteindre ton objectif, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Et si en cours de route, bien, justement, il faut bifurquer un peu, c'est plus facile, je trouve, quand on a déjà pris le temps de réfléchir à ce qui s'en venait, puis aux étapes qu'il nous fallait traverser pour atteindre nos objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels. Oui. Non, mais tu as tout à fait raison. Et c'est effectivement ça, l'acronyme SMART. C'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et précis dans le temps. Donc, c'est excellent. Ça termine magnifiquement bien notre chronique. Alors, je te dis un sincère merci. Merci infiniment d'être venu à l'émission, nous inspirer, à bouger, puis à prendre soin de soi et à réaliser nos objectifs personnels et professionnels. Ça me fait tellement plaisir. Je t'embrasse, Isabelle Dominique. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada